C'est la fin des élections On va commencer cette vidéo par un f**king tiktok T'as vu Jack Mead? Si je me fais copyright, je me fais copyright Ok, c'est la fin des élections, ça a été quand même une grosse campagne électorale Une campagne électorale qui a eu l'impression d'être plus longue qu'elle a vraiment été On était déjà dans un climat électoral Avec tout ce qui s'est passé le printemps dernier Avec SNC-Lavalin et Justin Trudeau Qu'il faut qu'il gagne la confiance du peuple canadien Pour avoir un deuxième mandat C'est une élection qui a beaucoup en jeu Beaucoup de choix dans cette élection Les gens ont tout le temps l'impression que c'est conservateur ou libéral Et en même temps, ça va sûrement être ça qui va re-arriver cette élection Mais il y a quand même un espèce d'espoir chez les gens De peut-être avoir un gouvernement qui va pas être par un de ces deux parties-là Cette élection est très très serrée Les sondages changent chaque jour Puis chaque jour où tu sais pas c'est qui va former le gouvernement Tu sais même pas s'il va avoir un gouvernement Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe Fait que pour comprendre, on a une démocratie représentative Qu'est-ce que ça veut dire C'est que toi, ou si t'es majeur Tu votes pour que quelqu'un aille représenter ta circonscription à Ottawa Le but d'un gouvernement quand il veut se faire élire pendant une élection C'est d'avoir la majorité C'est 170 sièges Pour avoir 50% plus 1 des sièges Puis ainsi avoir le vote de confiance de la chambre des communes Puis former un gouvernement majoritaire Les scénarios qui se montent devant nous C'est vraiment des scénarios de gouvernement minoritaire Il y a plusieurs choses en ce moment qui sont en question En discussion Parce que comment notre constitution fonctionne C'est pas nécessairement le parti qui va avoir le plus de sièges Qui va pouvoir prendre le pouvoir Ça va être le parti qui va avoir le vote de confiance de la chambre des communes C'est vraiment important Parce que justement Le chef des conservateurs Andrew Scheer Lui demande le droit de gouverner Parce qu'il pense qu'il va être le parti qui va gagner le plus de sièges C'est pas nécessairement une majorité Il demande le droit de gouverner avec cette minorité Si le premier ministre sortant Est capable de sécuriser le vote de confiance de la chambre des communes Il est pas nécessairement plus premier ministre On va peut-être se réveiller le 22 Avec une chambre des communes qui a plus de sièges conservateurs Mais encore Justin Trudeau comme premier ministre On a vu vraiment le discours politique des partis changer tout au long de la campagne Parce qu'il s'est passé quelque chose Que le conservateur comptait pas dessus Le Bloc québécois très intelligemment C'est distancé du PQ C'est rapproché de la CAQ La CAQ qui est très populaire chez l'électorat québécois Tu sais la CAQ C'est comme la CAQ Ils ont un... C'est du... C'est quoi? C'est du nationalisme fier Ou je sais pas comment ils appellent ça Nationalisme québécois Qui est pas nécessairement... Qui met pas en jeu tout le temps la souveraineté du Québec Quand on dit une nouvelle forme de nationalisme québécois Dans le fond C'est juste du nationalisme québécois Qui est pour la loi 21 Dans le fond C'est ça qu'ils ont fait Ils ont dit nous on va être le parti qui va prendre ce point-là Qui va être pour ça Puis on va dire que c'est une des valeurs fondamentales du Québec La laïcité Mais comme ça en est une Il y a un projet de loi qui a passé Qui est anti-constitutionnel Mais on va pas revenir à ça Le Bloc québécois a vraiment une grosse montée dans les dernières semaines Puis c'est ça C'est là qu'on aperçoit le changement de discours des autres parties Qui commence plus à attaquer le Bloc Qui commence... Surtout les conservateurs qui pensaient Sécuriser beaucoup de sièges au Québec Qui étaient aux libéraux Maintenant ces sièges-là ont tendance à plus aller vers le Bloc Puis c'est des luttes à trois C'est des luttes qui vont être très séries J'ai vraiment hâte au 21 C'est demain le 21 C'est pour ça que je fais cette vidéo Je vais vous encourager à aller voter Premièrement De aller exercer votre droit citoyen Et aller vous informer un peu sur les divers enjeux C'est comme Ce vidéo fait partie de la bonne chose qu'il faut que tu fasses Parce que je vais essayer d'informer un peu On a cinq parties Focke le parti à Maxime Bernier Parce que pour moi c'est pas une... C'est pas une candidature sérieuse Quand t'essayes juste de prendre les points de Donald Trump Et les mélanger avec des points du Parti conservateur Pour faire comme Ah ouais, let's make Canada great again Les cinq principaux partis On va commencer par le Parti conservateur Parce que c'est le parti que j'ai envie de moins parler On mener une campagne assez blend Leur campagne Ça a vraiment été On va attaquer Justin Trudeau tout le long On va faire en sorte que les gens pensent Que c'est moi contre Justin Trudeau Puis Justin Trudeau c'est la pire personne au monde Des attaques directes de la fausse publicité C'est comme ça ressemble à une campagne américaine Un peu comme les attaques de Andrew Scheer De juste dès qu'il a le temps de parole Pendant les débats Il va tout dismiss le sujet Puis juste envoyer chier Justin Trudeau Ce qui arrive aussi Quand les chefs conservateurs viennent au Québec C'est triste pour eux Mais ces gens-là savent tellement pas bien s'exprimer en français Qui ont l'air tellement blaine Puis tellement plate Steven Harper Quand je l'entendais parler en français Quand j'étais jeune Je comprenais pas comment le premier ministre Pouvait parler comme ça Puis avec du recul là Je réalise que comme Si je l'entendais parler en anglais Il serait capable de parler comme du monde Puis c'est pour ça que c'est tout le temps étrange Vivre une campagne Quand le candidat il sait pas parler français Puis qu'on le fait parler français Puis toi tu regardes juste l'information en français Tu réalises même pas que comme le candidat Il est capable de bien s'exprimer Puis si on est dans un pays bilingue Puis c'est la responsabilité des chefs D'être capable de s'exprimer dans les deux langues Fait que je veux pas lui enlever du blanc Non en tant que chef d'un parti d'un pays bilingue Faut que tu parles les deux langues Comme j'apprécie l'effort de parler français On voit quelqu'un comme Jagmeet, le chef du NPD Qui quand il s'est fait élire à la chefferie du NPD Parlait pas très bien français Parlait français Mais pas au niveau qu'il parle maintenant Puis son français est rendu vraiment fluide Tu vois Il y a eu un effort qui a été mis pour apprendre cette langue Qui appartient à une grande partie de la population du pays Qui était en train de postuler pour gouverner Mais le parti conservateur mène une campagne Nous on veut des mesures conservatrices Couper les taxes On va enlever l'investissement On va laisser le libre marché se gérer lui-même Enlever la taxe carbone Puis on va faire notre tunnel énergétique Qui va faire du Canada à l'autre bout du Canada On va mettre des pipelines sur le Québec Vous allez pouvoir envoyer votre hydroélectricité C'est parfait Les énergies fossiles Pour vrai L'affaire avec les pipelines Puis Justin Trudeau Qui a acheté aussi le pipeline Trans Mountain C'est que c'est vrai Moi je comprends le point de dire Qu'on dépend encore des énergies fossiles Même si on espère d'un monde Où est-ce qu'il va y avoir une transition verte Il y a encore une grosse dépendance sur les énergies fossiles La position que Justin Trudeau s'est faite mettre dedans Surtout quand l'économie albertaine Est basée à je sais pas combien de pourcents Sur l'industrie pétrolière C'est des emplois C'est des gens qui perdent leur job A cause qu'il y a pas de moyens d'exporter le pétrole ailleurs qu'aux Etats-Unis Puis on se fait battre sur le prix du pari de pétrole aux Etats-Unis Il y a ce gros virage vert Qui commence puis qui doit commencer Parce que c'est inévitable C'est vraiment Plus tard tu retables Plus tu vas avoir l'arcaf Parce que c'est des technologies Qu'il faut investir dedans Pour devenir meilleur Puis ainsi pouvoir bâtir une infrastructure Qui va pouvoir fonctionner sur toute la société Tu sais Pas juste faire des panneaux solaires Faire des panneaux solaires Il faut des mesures concrètes Pour que les énergies renouvelables Deviennent exactement la source d'énergie qu'on a besoin Pas dire comme Ah ils existent C'est pas le fait qu'ils existent Qui rendent que c'est meilleur pour la planète Il faut que concrètement ils soient utilisés Puis qu'ils diminuent les émissions de gaz à effet de sol Là on va passer à Justin Trudeau Justin Trudeau a quand même mené une campagne Qui a l'air fatigué Justin Là ça commence avec le scandale de Blackface Que tu sais que ça fait Genre 4 ans qu'ils ont cette photo Puis ils l'ont sorti au début des élections Classique élection Une campagne qui a pas toujours bien été pour Justin Surtout qu'il se fait gang up contre lui Tu sais le NPD essaye d'aller chercher des votes de Justin Les conservateurs essayent d'aller chercher des circonscriptions à Justin Puis Justin il se fuck up par le bloc Parce que comme son père a signé la constitution sur René Lévesque Il y a plein de choses qui se passent en même temps pour Justin Je pense qu'il s'en sort Moi sa campagne j'ai pas grand chose de négative à dire pour lui Il a comme gardé sa ligne directrice tout le temps Puis c'est sûrement lui qui va gagner ici Moi j'ai un bet à faire live Je pense qu'on va avoir un gouvernement minoritaire Ou un gouvernement de coalition Mené par Justin Trudeau On va sûrement être en élection dans comme 8 à 10 mois Ça c'est ma prédiction pour cette élection Justin aurait pu solidifier des choses Mais il a perdu beaucoup de confiance de la part des Canadiens Avec qu'est-ce qui s'est passé Avec son voyage en Inde Qu'est-ce qui s'est passé Avec SNC-Lavalin Parle comme étant le parti politique Qui a le plus fait pour lutter contre les changements climatiques Mais en même temps le contraste c'est qu'il a acheté un pipeline Puis les gens comprennent pas Parce que c'est des idéologies tellement contraste L'énergie pétrolière Puis le fight pour le changement climatique Même si t'essayes de l'expliquer de façon rationnelle Pourquoi t'as fait ça Ça veut juste pas ensemble dire que t'es pour l'environnement Puis acheter un pipeline Il va tout le temps se laver poser cette question là Puis il peut pas s'en échapper C'est quelque chose qu'il a fait Puis en même temps c'est comme la réalité est vraiment différente Quand t'es au pouvoir Puis quand tu fais une campagne électorale C'est ça qui est tout le temps intéressant avec les élections C'est que les gens ont beaucoup de choses à dire Beaucoup de choses à dire Puis ils arrivent au pouvoir Puis y'a pas beaucoup de choses qui se font T'sais c'est tout le temps ça un peu le stress Les élections c'est comme Ah la campagne c'était parfait Mais comme quand t'arrives au pouvoir C'est plus compliqué que ça en a l'air Y'a le NPD Pour vrai le NPD Je suis Jack Mitzing Depuis que c'est fait élire à la chefferie du NPD Un immigrant de deuxième génération qui se présente pour être premier ministre C'est quelque chose que je suis tellement profondément content de voir Quelque chose que je pensais pas que j'allais voir comme aussitôt dans ma vie Je pensais que ça allait être moi N'est-ce pas Loki Pour vrai sa campagne fait juste prendre du momentum Sa campagne à prendre du momentum Chez les gens qui vont voter pour lui dans deux ans t'sais Comme Jack Mitzing va pas être premier ministre du Québec live Les saisies du temps moi je trouve que cette campagne C'est une des personnes qui a le mieux performé dans cette campagne Qui a fait connaître son nom Pis en plus dans un climat Où le Québec vote une loi Où est-ce que s'il était Québécois Il pourrait même pas prendre le fucking La job qu'il est en train de postuler C'est ça qui est fucking absurde Il se promène partout au Québec avec son turban La première fois qu'il y a un candidat avec un gros signe religieux de même Ce soit en temps de fucking loi 21 de François Legault C'est fucking absurde mais c'est fucking parfait selon moi Parce que ça montre J'espère que ça montre aux Québécois Qui sont pour ce projet de loi là Que t'es pas défini par un signe religieux Que c'est pas parce que tu portes un signe religieux Que t'essayes de convertir le monde à ta religion Pis c'est ça que Jack Mitzing a fait selon moi Je suis vraiment content de sa campagne Je suis content de ses TikTok aussi Il a compris quelque chose Je suis content pour lui parce que La prochaine campagne Si on s'enlève à un gouvernement minoritaire Comme les plus récents sondages l'a dit Va avoir une campagne électorale bientôt Jack Mit Jack Mit à la chefferie du NPD Ouf Ça va faire mal Pas live, peut-être pas ces élections là Mais je vous dis checkez les prochaines Moi je veux juste dire ça même Elisabeth Ney Le Parti Vert Encore un programme vraiment progressiste Un programme qui est comme C'est sûr que le Parti Vert Pis le NDP Le NDP Le NPD Se font vraiment target par Justin Trudeau Parce qu'ils prennent du momentum Pis Justin Trudeau il va dire Est-ce que de voter pour ces parties là Qui vont jamais être au gouvernement C'est un vote gaspillé Pis ça je trouve c'est vraiment C'est de la manipulation C'est comme On veut que le Parti Progressiste Soit au pouvoir Soit pas dans l'opposition C'est ça qu'il a dit cette fin de semaine Pis je comprends ce qu'il veut dire Mais en même temps Faut pas essayer d'éliminer Les options des gens Pour dire que tous les partis progressistes Ont la même plateforme C'est sûr que la dispersion du vote progressiste Faut en sorte qu'il y a plus de chances Qu'un gouvernement conservateur Mais en même temps Il faut partir du spectre du parti libéral Selon moi Pis comprendre qu'il y a d'autres options Pis cette élection a vraiment Bien représenté ça Selon moi Le Bloc québécois Le Bloc québécois Pour vrai a mené une campagne Exemplaire Ils ont fait ce qu'il fallait qu'ils fassent Pis je suis même pas Comme je vais pas dire que je vais voter Pour le Bloc Mais je fais juste observer ça de l'extérieur Pis ils se sont vraiment détachés du parti québécois Ils se sont détachés de l'idée souverainiste Ils l'ont pas mis en avant-plan Ils se sont juste dit T'sais les Québécois Ils sont pas comme les Canadiens Pis c'est vrai On est pas comme le reste du Canada Il y a une façon de les unir Derrière les intérêts du Québec Parce qu'il y a une chose Qui aiment les Québécois C'est le Québec Ils s'enlignent pour avoir la balance du pouvoir Pour vrai C'est quoi qui pourrait arriver Dans un gouvernement Où est-ce que C'est un gouvernement minoritaire Pis tu veux passer un projet de loi Ben les quelques votes Qui vont te manquer Les intérêts du Québec Vont être plus représentés Mais c'est quels intérêts du Québec C'est tout le temps ça la question C'est qui qui connait vraiment Les intérêts des Québécois Pis là on va dire C'est les Québécois Mais c'est Fouguay C'est eux qui décident C'est quoi la perspective québécoise C'est pas parce que la CAQ Est au pouvoir en ce moment Que 100% des Québécois Ont voté pour la CAQ Si je me rappelle bien C'est comme 30 quelque chose pour cent Fait qu'en même temps C'est pas représentatif Mais vu qu'on a pas Le système d'élections proportionnel Pis personne met de l'avant Une réforme du système électoral À part du meeting On s'enligne vers avoir Le même type de démocratie Où est-ce que tu peux mener le pays Avec seulement 30% des voix T'sais ça fait aucun sens Mais c'est ça qu'on vit On est sous la reine Faudrait voir plus loin Pis avoir une réelle réforme électorale Qui ferait en sorte Qu'on aurait des élections proportionnelles Des élections à plusieurs tours Je sais pas Mais whatever Quelque chose pour que ton vote compte plus Pis ton vote ait plus d'importance Parce que là c'est vrai Que tu votes Des fois t'as l'impression Que tu votes dans le vide Mais il faut voter pareil Pis c'est la fin de cette vidéo Est-ce que j'ai parlé quand même beaucoup Demain Le 21 octobre Que tu vas aller voter Va voter Envoie moi ton snap de toi Qui vote Beau je suis fier de toi Pas dans l'urne Genre sors pas ton sel dans l'urne S'il te plaît Fais pas ça c'est pas intelligent Tu vas voter demain Pis tu fais les dos Tu fais les bailes Pis y'a pas d'école demain Mais après tu restes à l'école Tu vas voter tu fais les dos Tu fais les bailes Tu restes à l'école GG gang gang bang bang Aujourd'hui Un